Musique Merci à toutes et à tous de nous retrouver donc au cœur de cette édition d'Appel sur le continent avec ces faits d'actualité assez particuliers pour l'intérêt du continent africain. Tout d'abord à Bamako où on assiste donc véritablement à une ordre de rapport qui se suivent les uns après les autres avec pour seule mission de justifier davantage la présence de la mission intégrée multidimensionnelle en tout cas de l'ONU du côté du Mali. On en parle donc avec vous général Issa Diawara puisque vous êtes un autre dans le cadre de cette édition particulière d'Appel sur le continent. Alors Issa Diawara on l'a dit dans nos propos de rapport à l'espace de quelques jours seulement avec pour même finalité tenter de discréditer le départ, tenter de justifier davantage on va le dire la présence de la MINUSMA du côté du Mali. L'on dit c'était le rapport de la MINUSMA pour les mêmes besoins qui semblait véritablement laisser croire une véritable levée d'insécurité du côté de Bamako. Voilà que le patron même de l'ONU, le secrétaire général Antonio Gauterès qui lui également a donc saisi les membres du conseil de sécurité des Nations Unies avec un autre rapport dans lequel il s'inquiète visiblement du départ des forces Barkhane et autres MINUSMA si cela vient d'être acté dans votre pays, le Mali. Quelle lecture peut-on d'abord en faire sur le fond de cette actualité avant peut-être de rentrer dans le fond Issa Diawara ? Bonsoir à vous, M. Fabrice, bonsoir à tous ceux qui suivent Afrique Média, bonsoir à mon groupe en église. Vous avez la lecture que j'ai faite de cette mise en scène, pas cette seule mise en scène, une mise en scène qui entre dans le cadre d'une vaste campagne. C'est une campagne qui a été soigneusement préparée pour faire prolonger le mandat de la MINUSMA. En réalité, c'est ça l'objectif visé. Maintenant, cette campagne, comme vous l'avez si bien dit, nous aurons le temps d'entrer un peu en détail, qu'on porte plusieurs volets. Donc tout le monde a mis sa contribution, y compris l'ONI. La MINUSMA a joué sa partition, la MINUSMA elle-même. Maintenant, il est question de faire rentrer le conseil de sécurité de l'ONI dans la danse. C'est de ça qu'il est question. C'est une campagne qui a un seul objectif. Comment faire renouveler le mandat de la MINUSMA ? Comment maintenir la MINUSMA au Mali jusqu'à la fin de la transition ? Voilà l'objectif principal. C'est ce qui est en jeu. Merci. Linda Larbaoui, analyste politique qui va élégalement nous accompagner dans le cadre de ce programme. Linda, nous vous accueillons avec ce premier sujet, avec Antonio Guterres. On va tenter d'entrer Linda avec vous, qui a donc saisi les membres du conseil de sécurité des Nations Unies pour leur faire part véritablement de ces inquiétudes fortes nées, primo, de la montée de l'insécurité, comme justifié d'ailleurs, entre guillemets, par le rapport de la MINUSMA. Segundo, le départ annoncé des forces Barkhane, mais surtout MINUSMA dans les mois à venir. Quelle étude peut-on en faire, Linda, à votre niveau ? Bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tout le monde et bonsoir à vous, Afrique Média. Écoutez, on sait très bien, nous savons, nous les Africains, que l'Europe fait tout pour rester en Afrique. Et les États-Unis aussi. Donc la MINUSMA n'est qu'autre que des forces de l'OTAN qui veulent s'incruster, rester. Voilà, d'autant plus que Barkhane est appelée à sortir. Moi, je ne m'inquiète plus, surtout depuis hier, depuis le sommet qui a eu lieu en Arabie Saoudite, où tous les pays, les monarchies du Golfe, ils soutiennent justement un monde multipolaire. Ça a été vraiment dit hier indirectement, plus par les actes que par les paroles. Voilà, les paroles, on les a eues de la part de M. Lavrov. Mais les actes, on les a vus par tous les représentants des pays du Golfe, qui pèsent vraiment très, très lourd. Ils pèsent lourd au niveau économique et au niveau aussi du soutien du dollar. Donc je ne m'inquiète de plus et je suis très confiante par rapport à ce qui est en train de se passer. Du fait que maintenant, on se trouve avec plusieurs forces qui dirigent ce monde. Donc la Russie fait partie de ce monde-là. C'est même elle qui a fait en sorte qu'on puisse vivre ce moment. Donc c'est l'opération spéciale en Ukraine qui a créé cette nouvelle géopolitique. Et dans cette nouvelle géopolitique, il y avait le sort du Mali aussi, qui était vraiment étudié par les États-Unis et par la France. Donc le Mali était visé. Mais les choses vont dans le bon sens, dans le sens où la Russie a des soutiens qui sont très, très importants dans ce monde. Et nous savons que c'est la Russie qui est présente au Mali et c'est ça qui dérange. Donc je ne vais pas dire que ça va s'arranger tout de suite. Non, forcément, il y aura des tensions. Plus il y a des tensions vers la Russie, plus il y a des tensions vers l'Algérie, plus il y a des tensions aussi vers le Mali. Mais les choses vont se stabiliser à un moment ou à un autre. Et les rapports de la MINUSMA, ils ne comptent pas parce que nous savons qu'ils sont fous. Et le Mali, il a de quoi faire et il peut contrer tout ça. Merci à vous, Linda, pour ce premier jour. On aura d'ailleurs l'occasion d'apprécier très bien la démarche de la diplomatie russe depuis quasiment quelques mois. On rappelle d'ailleurs que dans notre seconde thématique, on évoquera les enjeux de la visite du président en exercice de l'Union africaine du côté de la Russie. Mais restons davantage autour de ce sujet, très cher ami Issa Diar. Je vous donne la parole. Est-ce que cette fois-là, les éléments en plus apportés par, entre guillemets, M. Antony Gautorèche, pour tenter de justifier davantage la présence de la MINUSMA, mais surtout de Barkhane, du côté du Mali, est-ce que ces éléments, entre guillemets, vont certainement davantage pousser donc le Conseil des Sécurités des Nations Unies à justifier au mieux la présence de ces forces étrangères sur votre territoire ? Même pas, même pas. Il n'a rien avancé qui puisse justifier le maintien de la MINUSMA ici au Mali. Vous savez, ce qui est un peu, l'anecdote de ça, c'est que ce n'est pas la France, pardon, ce n'est pas au secrétaire général de l'ONU, je ne sais pas, de se déchirer, en tout cas, de remuer ciel et terre pour faire prolonger le mandat de la MINUSMA au Mali. Le Mali a des autorités. C'est aux autorités maliennes d'exprimer les besoins. Nous, nous sommes membres de l'ONU. On ne nous a pas contraints à être membres de l'ONU. Le Mali n'a pas été obligé. Nous y avons adhéré volontairement. Donc, si nous avons des besoins, et puis nous cotisons, comme tous les autres pays, si nous avons des besoins et que nous voulons faire recours aux pays du monde, il y a une procédure. Nous avons comment les faire ? Mais les autorités maliennes, aujourd'hui, n'expriment pas ces besoins. Nous pensons même que le Mali est en train de bien se comporter sans la présence de la MINUSMA. Parce que lui, il s'accroche à Barkhane pour non seulement montrer que le départ de Barkhane est un vide et que si on y ajoute la MINUSMA, ça serait une catastrophe. C'est ce qu'il est en train de faire croire aux gens. Mais c'est du mensonge. C'est des scénarios qui ont été montés de toutes pièces. Pour vous dire, vous savez, le long de la frontière Mali-Nigère, l'autre jour, sur France 24, je vois un soi-disant expert, un monsieur presque n'est jamais venu au Mali, qui ne connaît pas le Mali. Même s'il est venu au Mali, il est sans doute dans une chambre d'hôtel. Il s'assoit sur un plateau de France 24, et à partir de sa tablette, il essaie de présenter le Mali. Et qu'il y a un État islamique qui monte en puissance dans une telle localité, dans une telle localité. Les localités même qu'il a désignées là. Pour la plupart des cas, ce sont des localités qui se trouvent dans des zones contrôlées par des groupes rebelles qui sont liées par un accord de paix avec le gouvernement du Mali, avec l'État malien. C'est ce qui se passe en fait. Vouloir aller tout de suite là-bas, c'est casser directement cet accord de paix. Or, ce sont des rebelles qui ont donné l'engagement de se faire désarmer. Nous avons ce qu'on appelle DDR. C'est-à-dire, c'est un processus de démobilisation et de réinsertion. C'est ce processus qui est en train d'être mis en œuvre. Certains volets ont déjà été appliqués. Nous avons déjà quelques rebelles qui ont réjoué les forces armées maliennes. Donc, l'État islamique est dans les zones dans les localités contrôlées encore par ces groupes rebelles qui sont régis par un accord de paix avec Bamako. Et même là, Bamako a déjà intervenu en soutien d'un groupe rebelle, notamment MSA, Mouvement pour le salut de Zawad. Nous avons intervenu en soutien aérien pour déloger l'État islamique qui était en train de menacer la population. Le long de la frontière avec Niger, il a mis des points noirs pour faire croire qu'il y avait un vide après le départ de Barkhane. Or, le départ, la zone même que lui l'a indiqué, c'est entre Ménaka, Gao et la frontière du Niger. Ménaka, Gao et la frontière du Niger. C'est pour faire croire que l'évacuation de la base de Ménaka a fait monter l'État islamique en puissance. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Il doit y avoir des théoristes qui, même avant que la France ne finisse de partir, viennent s'implanter dans ces zones. Dites-vous que ces théoristes étaient réfugiés dans les camps de Barkhane, notamment le camp de Ménaka et le camp de Gao. Puisqu'à chaque fois qu'on a fait évacuer une base militaire de la France, ça n'a suivi quelques théoristes qui se trouvent errés dans la nature et que le Mali est obligé de combattre après. Vous avez vu, après l'évacuation de la base de Gossi, on a fait face à une triple attaque et le Mali a reposé de la manière la plus forte. Voici, entre autres, la vaste campagne qui est mise en œuvre. Cette campagne inclut le volet sécuritaire dans le retrait de Barkhane. Il faut croire à un vide sécuritaire. Or, bien au contraire, le Mali est en train d'asseoir son emprise sur toutes ses localités. Toutes les localités qui échappent au contrôle, en tout cas, aux zones régies par l'accord de paix sont aujourd'hui presque totalement sécurisées par la force de défense et de sécurité du Mali. Il faut reconnaître qu'il y a quelques poches de sécurité passées par endroits. Les théoristes se mélangent aux populations. Ce sont des gens comme vous et moi qui viennent en chemise, qui cachent une arme en bouche, comment les détecter ? Donc, il y a ce travail fort de renseignement qui est en cours. Et quelquefois, ils peuvent commettre des actes isolés. Aller tenter de couper une route par-ci, par là, pendant quelques heures, le temps que les forces armées maliennes ne puissent les repérer et les détruire. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi il y a des numéros vers ici et que les populations sont appelées à communiquer davantage pour renseigner les positions des groupes terroristes. dans les rapports du secrétaire général de l'ONU, c'est un montage, c'est une mise en scène. Il est au travail de la France, il est au travail des États-Unis, il est purement au travail de l'OTAN. Comme ma sœur Linda Labara a eu à le dire, c'est le travail de l'OTAN que le secrétaire général de l'ONU est en train de mettre en œuvre comme ça pour faire prolonger l'aménagement. Et je vous dis, je le répète, et chaque temps qui passe ne fait que confirmer cela. Le bloc occidental fera tout pour que le Malais aille à une élection présidentielle avec des forces étrangères sur le territoire moyen. C'est le même scénario de Bagbo qu'ils veulent répéter ici. Bagbo Ouattara, c'est le même scénario. Ils veulent avoir un président qui va s'auto-proclamer. Donc tout est fait, tout est mis en œuvre pour garder l'aménagement ici au Mali. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qui est en cours. Donc pour cela, je dis, cela inclut beaucoup de volets. Il y a le volet secrétaire et il y a le volet diplomatique. Comme la visite de Makisal fait partie du deuxième thème, on aura le temps de parler. Les deux sont liés. Comprenez qu'il y a eu un sommet extraordinaire de l'Union africaine il n'y a pas longtemps où on a dit qu'ils ont tenté de faire croire qu'il faut trouver un moyen pour arrêter la prise de pouvoir par des moyens anticonditionnels ou des conneries de bobards qui n'ont rien à voir avec les vrais problèmes africains. Tout cela, c'est un prévice pour faire prolonger le mandat de la ministre. Vous ne voulez pas faire face à une campagne, une forte campagne de pression, que ce soit médiatique, diplomatique, sécuritaire, dans le seul but de faire prolonger le mandat de la ministre et de faire accepter les forces de l'OTAN au niveau du Sahel et bien sûr, pourquoi pas un peu partout en Afrique. C'est ce qui est en jeu et la CEDEA est sollicitée aussi. Ce n'est pas gratuit que vous verrez que Makisar quittera directement Moscou, Ukraine, pour rejoindre Accra et donc participer directement au sommet. Puisque ça fait partie du deuxième thème, on aura le temps de parler. Ce n'est pas gratuit. Toutes ces choses-là sont liées. Toutes ces choses sont planifiées. Donc l'Union africaine est activée pour faire accepter la prolongation du mandat de l'ONU et Barkan dans le Sahel. La CEDEA est mise en contribution. Lié-moi, vous avez vu le communiqué de Lié-moi, Lié-moi sera de la partie au Ghana. Lié-moi est mise en contribution. La munition est mise en contribution. Le conseil de sécurité de l'ONU qu'on veut aussi mettre en contribution. Mais là, nous avons la suite tranquille parce qu'il y a les vétos sinoris qui seraient mis en œuvre. Merci. Merci à vous, Issa Diawara. Alors, Linda Larbari, je vous retrouve parce qu'on a quand même l'impression que c'est un véritable rouleau compresseur qui est visiblement mis en place désormais pour tenter de justifier toute action du côté du Mali. Quelques jours seulement après le rapport sanglant, on va le dire, de la MINUSMA qui semblait présenter une montée assez significative de l'insécurité du côté de Bamako. Aujourd'hui, trois jours après, alors deux jours plus tard, c'est donc le rapport du secrétaire général des Nations Unies qui lui également semble revenir sur les mêmes faits. Alors, des rapports qui ont visiblement pour mission de justifier davantage au niveau du Conseil des Sécurités des Nations Unies, on va le rappeler, de tenter de renouveler le mandat de la MINUSMA sur le sol malien. Mais ce qui est quand même intriguant dans ces démarches-là est qu'on semble véritablement se soustraire de la volonté même du pays qui est indexé ou alors intercé, c'est-à-dire le Mali, ce qui laisse quand même croire que c'est une véritable forfaiture qui est organisée du côté de l'ONU. Vous savez, ce rapport a été fait avant le sommet qui a eu lieu hier en Arabie Saoudite. C'est important de le signaler. Et ce qui est important aussi de signaler, je le rappelle, c'est qu'il y a à peu près trois, quatre mois, j'avais dit qu'au niveau de l'ONU, il y a le Qatar qui soutient le Mali. Et après, il y a eu, pas l'Arabie Saoudite, non, c'était les Émirats Arabes. On m'a même fait la réflexion, on m'a dit que ce sont les pays qui soutiennent le terrorisme et qui créent le terrorisme. C'est vrai, mais pourquoi créent-ils le terrorisme ? Pourquoi soutiennent-ils le terrorisme ? C'est ça les véritables questions qu'il faut se poser. Il y a eu ce sommet hier. Et avant ce sommet, M. Lavrov était en Algérie, donc en Afrique. Parce qu'il n'a pas parlé de l'Algérie quand il a parlé de l'ONU, il a parlé de l'Afrique. Et je vous avais même dit que le lendemain, tous les journaux, les titres des grands journaux, c'était le moment africain, le futur de l'Afrique, qui est tout tourné autour de ça. Parce qu'il a parlé aussi de contrer. Il a dit, il a bien réécouté son discours, il a dit « nous allons contrer l'ONU et nous allons contrer les États-Unis ». Donc là, ce qui s'est passé hier, c'est qu'il a donné un nouveau souffle à ces pays. Et il faut aussi écouter son discours hier, il était à l'ambassade, mais ça c'est un autre sujet, pourquoi il était à l'ambassade, mais pas avec tous ceux qui ont représenté leur pays dans ce sommet. Donc il a parlé aussi de contrer. Ça veut dire quoi contrer ? Ça veut dire qu'à chaque fois que les États-Unis et leurs alliés vont vers un sens, ou si ce sens n'est pas à la réalité, ne correspond pas à la réalité, donc il va y avoir des votes contre tout ça. Donc ce sommet a rétabli beaucoup de choses. Ça veut dire que ces pays-là, avec leur argent, on a maintenu et on a créé ce terrorisme, ces pays-là aujourd'hui se rangent du côté de la Russie. Mais la Russie est en Afrique. Il y a aussi la position de la Turquie. Il y a eu l'Algérie, le président algérien qui était en Turquie et qui a signé des accords. Ces accords, ils sont d'une importance, mais vitales pour l'Afrique. Pourquoi ? Parce que la Turquie est un pays de l'OTAN. Il y a l'Italie, où s'il était en Italie, il a signé les mêmes accords. Ça veut dire que l'Algérie, qui soutient le Mali, a comme allié deux pays de l'OTAN et a comme allié aussi la Russie. Donc, tout ça en géopolitique a son importance. Les pays du Golfe ne veulent plus subventionner ni sponsoriser ni avoir affaire avec le terrorisme. Erdogan, il a déjà pris des dispositions il y a quelques mois et il s'est même rapproché de l'Égypte et il a commencé à donner quelques terroristes qui étaient chez lui. il a commencé à fermer les chaînes. Mais il faut savoir que tous ces pays-là avaient une pression étrangère. Ce n'était pas leur propre décision. C'est ça qu'il faut dire. Je ne vais pas revenir à l'histoire du terrorisme, mais je donne les points les plus importants. C'était les puissances étrangères comme les États-Unis, la France ou l'Angleterre qui les obligeaient à accueillir des terroristes ou à les financer. Aujourd'hui, il y a de nouvelles forces qui sont là et qui sont prêtes à ne pas laisser ces monarchies disparaître par des complots américano-français ou anglais. Donc, il y a un soutien véritable pour ces pays-là. Ils reculent. Et à partir du moment où il n'y a plus de financement, le terrorisme va disparaître. En plus, l'Algérie, réellement l'Algérie, a des dossiers costauds. L'Algérie, ça fait depuis les années 80 qu'elle constitue des archives et qu'elle constitue des dossiers. Donc, il y a un autre moyen de pression. Si je parle de l'Italie aussi par rapport à l'OTAN, il faut savoir que l'Italie, c'est le seul pays qui n'a pas voulu être terroriste et qui a toujours été, qui a refusé le terrorisme européen et qui a toujours aussi lutté contre tout ça et qui s'est rapproché des pays qui ont subi le terrorisme, notamment l'Algérie. Donc, tout ce qui est en train de se passer depuis quelques jours, moi, ça me rassure. Les États-Unis vont être contrés par la Chine et par la Russie. La Russie a des soutiens pour ne pas qu'elle sombre dans une crise économique. Elle a des soutiens de pays qui étaient jusqu'à là pro-Amérique. et elle a aussi ses alliés. Il reste un seul pays qui est inquiétant jusqu'à un certain point parce qu'il y a une crise économique qui est en train de le frapper et ça risque d'aller dans une débandade pas possible. Il reste le Maroc. C'est les cellules marocaines qui ont été activées. Ce n'est pas d'autres cellules parce que ce qui s'est passé au Tchad et la réunion qu'il y a eu à Doha a porté ses fruits quelque part. Il y a eu des bons résultats. Il y a Bazoum aussi. Je vous dis dans incessamment sous peu vous allez avoir des drôles de surprises avec Bazoum. Il va se ranger. Forcément, il va se ranger. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir aussi une porte. Donc, le terrorisme est en train de reculer en masse. Il y a l'alliance Algérie-Mali ou Mali-Algérie avec une présence russe. Il y a les subventions qui se sont arrêtées. Il y a le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran que les États-Unis alimentaient pour mettre les uns sur les autres et là, via la Russie depuis hier, ça s'arrange. Avec les chossés aussi, ça s'arrange. Donc, les choses sont en train de se stabiliser. Reste quoi ? Reste le Mali. Le Mali n'est pas tout seul. Il n'est plus tout seul. Le Mali a l'Algérie avec lui. Et puis, l'Algérie, elle a tous les droits de se mêler de ce qui se passe dans le Nord-Mali. Du fait que c'est un pays frontalier, nous avons 1300 kilomètres de frontières à protéger. Mais l'Algérie n'est pas un pays qui, généralement, s'implique dans des histoires internes au pays. tout ce qui concerne l'Algérie est là où elle peut intervenir. C'est de sécuriser les frontières et sécuriser le Sahel. Les Maliens tout seuls ne peuvent pas le faire. Donc, il y a une autre aide. On met à la demande aussi des autorités maliennes, des autorités actuelles. Et l'Algérie, il ne faut pas croire que l'Algérie a un poids. Nous avons vu récemment, il y a eu une tournée de la part du président de la République, en même temps, une tournée de la part du ministre des Affaires étrangères. Ça a abouti sur un sommet hier, sur un sommet en Arabie Saoudite et c'est une première que des pays du Golfe se rapprochent de la Russie. Et ça n'est jamais arrivé. Ni pendant la guerre froide, ni avant la guerre froide. Donc, tout ça va apporter une certaine stabilité et une stabilité pour les pays du Sud, c'est-à-dire tout ce qui est hémisphère Sud et tous les pays qui se... qui subissent. La seule chose qu'on va voir maintenant, c'est qu'il y aura une pression américaine de plus en plus forte envers les pays qui sont du côté de la Russie. Mais c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Jusqu'où iront les Américains ? Je ne sais pas. Mais j'ai à peu près une idée, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. je reviens au Mali. Donc, le Mali, on ne peut que trouver un certain équilibre avec son alliance avec l'Algérie. Et puis, il y a aussi le côté qui est en train de se stabiliser en Tunisie, c'est très important. Il a une porte vers la Mauritanie, ça s'est stabilisé aussi. Eh bien, il y aura des pressions, mais les pressions, elles auront... Forcément, il y a une réponse. C'est-à-dire qu'on nous accuse de ça, c'est quoi les preuves ? Et les preuves, je suis persuadée, j'ai confiance totale en l'armée du Mali pour avoir vécu la même chose dans mon propre pays et toutes les accusations qu'on a apportées à l'armée de notre pays. J'ai une confiance. Donc, je peux dire dès maintenant qu'ils n'auront pas, ils n'auront aucune preuve à fournir. Et je l'ai déjà dit sur Afrique Média, ça ne se passe pas sur une histoire d'un vêtement ou un témoignage. Il faut que l'ONU constitue des véritables dossiers. Et les véritables dossiers, ce n'est pas facile à les constituer, surtout quand il n'y a rien, quand c'est un mensonge, quand tout est basé sur un mensonge. Merci à vous, Linda Larba. Ici, Adhara, je voudrais peut-être à votre niveau que l'on essaie un tout petit peu de retracer la réalité des lieux aujourd'hui, puisque beaucoup de personnes qui parcourent tout comme nous, ces rapports-là à charge contre l'armée malienne et contre l'État central malien laissent croire et comprendre un état de lieu qui est visiblement assez délétère avec notamment les exactions sommaires. et je ne voudrais pas revenir sur des éléments qui sont constitués à ce dossier. Est-ce qu'on peut faire à votre niveau, vous qui vivez à Bamako et vous qui allez même dans l'arrière-pays pour vous acquérir de la situation de ce pays-là ? Quel est l'état des lieux réels aujourd'hui de votre pays ici à Djawara ? Ok, merci. Vous savez, si le monde ne se débarrasse pas de ces fameux experts, ils finiront par détruire le monde. C'est très clair. Ces technocrates, ces bureaucrates, ces fameux experts de l'ONI, en réalité, ils sont la première cause du malheur de ce monde. vous savez, la réalité, ici au Mali, moi, je voyage librement. Je crois même la semaine prochaine, moi, j'ai un voyage. Nous, on n'est pas inquiétés. Nous circulons dans notre pays. Moi, je comprends pas, ce sont ceux qui ont des problèmes, sans doute. Parce que comment vous pouvez comprendre la réalité, regardez ça même à partir de l'air écran. Comment vous pouvez comprendre que France 24 fait une émission où ils sont en train de présenter des endroits au Mali qui sont censés être des fiefs de l'État islamique, des endroits qui abritent, en tout cas, des bases de l'État islamique. Mais ils avaient dit qu'ils étaient venus combattre le terrorisme. Mais pourquoi ils n'ont jamais attaqué à ces bases ? Comme ils connaissent bien l'endroit, même leurs simples journalistes connaissent les moindres endroits, les moindres placements d'un camp de l'État islamique. Mais pourquoi ils n'ont jamais attaqué à ces camps ? Toute la zone qu'ils ont dessinée que vous voyez là pour que vous demandiez la réalité du Mali. Je vous dis, soit c'est des zones sous contrôle des groupes rebelles avec qui nous avons un accord de paix et des groupes rebelles qui sont en train de rejoindre les forces armées maliennes. Donc là, nous récupérons les localités sur leur emprise au fur et à mesure. Soit ce sont des localités, regardez, j'ai vu beaucoup dans leur schéma, beaucoup de localités à moins de 20 km de la frontière avec le Niger. Toutes les localités qu'ils ont citées là, les bases là, c'est à moins de 20-30 km de la frontière avec le Niger. Et ils mettent même quelques bases du côté du Niger. Ils sont en train de tout mettre en œuvre pour préparer, programmer une guerre entre le Mali et le Niger. Parce qu'aujourd'hui, avec l'armement dont le Mali dispose, vouloir mener une telle opération jusqu'à la frontière près du Niger, sans doute, il y aurait en tout cas des roquettes qui pourront tomber de l'autre côté de la frontière. Et là, ils ont un bon prétexte pour provoquer une guerre, un incident sécuritaire entre le Mali et le Niger. Surtout dans la mesure où le même Antonio Guterres s'est envoyé de Joe Biden. Lui, il a été au Niger. Puis il a fait un discours et qu'il a appelé à ce que tout le monde vienne investir au niveau de l'armée nigérienne. Il a appelé, c'était ouvert, c'est un appel ouvert. Une façon de dire à tout le monde d'aider militairement les Niger. Mais est-ce qu'ils veulent aider militairement les Niger ou pour les militaires nigériens ? Moi, je ne crois pas. C'est une façon d'armer la légion étrangère de la France aujourd'hui qui a pris son quartier général au niveau du Niger, non loin de la frontière avec le Mali. Arrêtez les quelques forces que vous avez loin de la frontière avec le Niger. C'est une force qu'ils ont prépositionnée. C'est des postes avancés qu'ils ont. Ils n'attendent que cela. Le Mali est dirigé par cinq colonels qui sont très intelligents, très stratégiques et qui sont très patients. Nous viendrons qui ne se précipitent même pas. Il y a un proverbe qui dit que laissez le mouton passer et la Tabaski viendra. Quelqu'un sera la danse du bélier, quoi que le bélier foute, la Tabaski viendra un jour et il sera sacrifié un bon matin. Qu'ils continuent à occuper le long de la frontière avec le Niger. Nous sommes en train de nettoyer d'abord l'intérieur du Mali. Nous viendrons qu'ils ne se précipitent même pas. Nous viendrons, l'armée malienne viendra. Et le colonel Asimil Boïta l'a dit rien ne sera laissé à l'ennemi. Rien. Que la légion étrangère française se déploie. Que la légion étrangère française continue à se cacher derrière de pseudo-théoristes. En réalité, ce ne sont pas des théoristes. Des morts que le Mali a eu à faire. Beaucoup de ces morts-là, on a des nationalités françaises. Mais ça, c'est très clair. Nous avons d'autres nationalités, des gens qui n'ont rien à voir avec le Mali. Les Niger, on a capturé beaucoup qui ont parlé. des gens qui ne parlent ni une langue locale du Mali, du Niger ou du Burkina. Ça se comprend un peu. Donc, nous nous comprenons. En réalité, la guerre, c'est entre le Mali et la France. La France a pris son quartier général là-bas. Elle est en train de nous combattre. Et Antonio Guterres se bat pour que la ministre soit toujours présente au Mali et étant armée. Étant armée pour justifier quelques rares fois des incursions françaises au Mali. C'est ce qui se passe. Parce que quand le Mali avait dit non au survol de son espace aérien, la France avait évoqué la raison quoi ? C'est-à-dire, on a un accord de défense qui nous lie avec un cerveau et autre. Le Mali a déchiré cet accord. Après, la France dit que non, nous on intervient parce que le G5 Sahel, le Mali s'est retiré du G5 Sahel. Et aujourd'hui, la France dira, demain matin, la France dira qu'elle va justifier cela parce qu'il y a la ministre au Mali et qu'elle est censée sécuriser les forces de la ministre. Regardez, 14 000 militaires de la ministre qui doivent être sécurisés par quelques 4 000 militaires de Barkhane. Est-ce que la ministre a sa raison d'être au Mali dans ce cas ? Est-ce que la ministre a sa raison d'être au Mali ? Barkhane, même là, l'autre jour, a se retiré. je vous parlais de la réalité du terrain. Hier, comme l'espace aérien du Mali, du côté de Kidal, a été toute la journée sévolée par des avions Mirage de Barkhane. Pourquoi ? Tout ce n'est pas passé. Barkhane a se retiré. Et je l'avais une fois dit ici que si Barkhane joue à la sourde oreille, il risque d'avoir d'incidents secrétaires. Barkhane a se retiré et est tombé dans une ambiscade tendue par ses propres terroristes. C'est ce qui s'est passé hier. Mais RFI n'en a pas parlé. Prince 24 n'en a pas parlé. Pourtant, ça s'est passé. Ils ont eu beaucoup de blessés et quelques morts sans doute. Pourquoi ils n'en ont pas parlé ? Aucun média occidental n'en a parlé de cet incident. Pourtant, Barkhane est tombé dans l'Asie d'un ambiscade terrible hier de sorte que Mirage a volé à basse altitude sans cesse. Ils n'ont pu rien détecter. Les terroristes se sont évadés. Ce sont des terroristes qui ont fait venir de l'Afghanistan et de la Syrie un peu partout. Et des terroristes qui ne sont pas contents de leur abandon en plein vol par la force française. C'est ce qui se passe. Barkhane aura des comptes à régler tôt ou tard avec ses propres forces terroristes. C'est ce qui se passe. Le Mali, du côté de Ségou, l'ennemi de terroristes s'était vers Nyonno. Nyonno, aujourd'hui, Dieu merci, c'est presque totalement sécurisé. C'était du côté de Djabali. Dieu merci, la forêt du côté de Djabali est presque totalement sécurisée. L'autre forêt de Ouagah qui nous lie un peu vers la Mauritanie s'est carrément nettoyée. Aucun militaire malien n'osait même s'aventirer. Aujourd'hui, on se promène dedans. Et comprenez qu'aujourd'hui, vers la frontière, vers le Burkina, on a abattu des terroristes qui avaient même un drone. Et le Mali a fait abattre ces drones. Donc, plus le Mali monte en puissance, vous allez voir des terroristes essayer de soutiller davantage. Et qui va armer ces terroristes ? C'est la France. Parce que ces terroristes ne peuvent pas traverser la Méditerranée aller acheter des drones en France ou bien en Amérique. On les amène ces drones. Qui amène ces drones ? Qui amène ces drones ? Si ce n'est l'aménagement ou la France. Aujourd'hui, les terroristes commencent à se doter des drones pour essayer d'espionner la position de l'armée malienne. Mais chez nous, de notre côté, il n'y a pas de base terroriste. Je le dis, je le répète. Pourquoi ces terroristes-là sont très méchantes ? Je n'ai pas le courage de dire que depuis que le Mali a décidé de chasser la France, plus aucun village malien n'a été attaqué par des terroristes ? Pourquoi ils n'ont pas le courage de dire que depuis que le Mali s'est débarrassé de la France, le Mali a récupéré toutes les bases clés des terroristes, y compris la base de Moura qui était même le camp d'entraînement des terroristes ? Pourquoi ils n'ont pas le courage de le dire ? Pourquoi ils ne disent pas que Ombouri est totalement sécurisé ? Pourquoi ils ne le disent pas ? Pourquoi ils ne disent pas que les terroristes sont carrément répliés dans un triangle ? Un petit triangle ? Et que sans doute, l'État-major malien est en train de préparer une opération surprise. Tous les endroits où ils avaient dit que le Mali ne peut pas mettre pied, la commune de Tessit, par exemple, dans la zone de Trois-Frontières. Mais aujourd'hui, les Maliens boivent d'y s'ils étaient là-bas tranquillement, pourquoi ils n'en parlent pas ? C'est-à-dire, sur le plan sécuritaire, on a tellement marqué des points. Pourquoi ils ne disent pas que plus de la moitié des réfugiés du Mali, de janvier à aujourd'hui, ont déjà regagné leur localité tranquillement ? Pourquoi ils ne le disent pas ? Pourquoi ils ne disent pas que beaucoup d'enfants qui étaient privés d'école, aujourd'hui, ont retrouvé l'école grâce à ces opérations de PAMA ? Pourquoi ils ne disent pas quelles localités ont été privées d'électricité ? Que beaucoup de ces localités, aujourd'hui, sont électrifiées. Et pourquoi ils n'ont pas le courage de dire que plus de la moitié des villages qui étaient autrefois incelés par les diadis, ont été totalement libérés à moins de 4 mois ? Pourquoi ils ne le disent pas ? Pourquoi ils ne disent pas que les théoristes sont aujourd'hui à court d'effectifs, qu'ils manquent d'effectifs, qu'ils manquent de financements et qu'ils sont dépassés de toutes les parts ? Pourquoi ils ne le disent pas ? Ils vont filmer la frontière migérienne pour faire croire que l'État islamique contrôle cet endroit, mais ils sont méchants. Ils sont méchants. Vous savez, moi, je n'en veux pas tout à ces occidentaux. J'en veux vraiment aux dirigeants africains qui sont en train d'abandonner, qui ne sont pas en train d'assister leurs frères maliens. Je me demande quand est-ce qu'ils vont comprendre que si le Mali tombait, les tours, ce serait leur pays, que c'est l'Afrique qui est agressée, ce n'est pas le Mali. Le Mali a juste une étape, c'est juste un verrou stratégique et tous les Africains doivent apporter leurs pierres à l'édifice pour qu'on gagne au Mali et qu'on explique carrément les armées d'occupation du territoire de tous les pays africains. Merci. Merci à vous ici, Adhiavara. Allez, Linda, je vous donne la parole parce que tel que nous autres, on a quand même les précisions autour de la réalité sur le terrain du côté de Bamako, c'est quasiment aux antipodes de ce que semblent nous faire comprendre réellement toutes ces institutions internationales, l'ONU, comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Est-ce que, Linda, vous avez, vous également, à votre niveau, l'impression qu'on est peut-être tous africains aujourd'hui au même niveau d'informations sur la réalité sur le terrain du côté de Bamako et que les uns et les autres ont la possibilité de faire ce que l'on qualifierait véritablement du fact-checking, c'est-à-dire de pouvoir au mieux checker et vérifier davantage ce qu'un rang officiel chaque jour les différents rapports de l'ONU qui sont véritablement aux antipodes des réalités existentielles du côté de Bamako ? De toute façon, tout ce qui est fait par l'Occident ne peut servir que l'Occident. Si vous avez la première force nucléaire au monde qui est la Russie et qui, à travers M. Lavrov, d'une terre africaine, l'a dit, c'est que c'est vraiment grave. Encore une fois, je reviens au discours de M. Lavrov. quand il a dit que ce sont deux poids et deux mesures, ça veut dire, et il a dit que c'est les États-Unis qui gèrent. Quand ils parlent, il faut que tout le monde écoute. C'est fini cette politique de donner des ordres et les autres exécutent. Ça, ça a été dit hier. Donc, quand vous avez une force, la première force nucléaire au monde qui dit ça, que peuvent dire nos amis maliens ? C'est grave. Maintenant, la géopolitique a changé. Ce n'est pas qu'elle va changer, elle a déjà changé. Et dans cette nouvelle géopolitique, heureusement que pour nos amis maliens, ils avaient choisi le bon chevin sur qui ils ont misé. Ils avaient choisi la Russie, qui a donné un nouveau souffle à ce pays qui est en train de sombrer. Et il y a aussi une chose, ça m'a touché ce que Issa Dujawara a dit, mais je peux lui répondre. Un jour, le Mali a aidé les Algériens et ils ne l'ont jamais oublié. Et il sait plus que tous les autres que nous sommes là. Quand je dis nous sommes, je parle de notre armée, de notre État et tout ce qu'on peut faire. Et souvent, je le répète, les deux pays sont liés parce qu'ils partagent le point le plus stratégique du Sahel. donc nous avons un destin en commun. Et quand l'Algérie était faible, le Mali était fort et aujourd'hui, c'est l'inverse, mais c'est le même combat. Donc, on va aller jusqu'au bout des choses avec l'aide de la Russie et de la Chine aussi, qui jouent un rôle important maintenant avec le droit du veto et contrer ce que l'Occident dit. Quand je dis l'Occident, je parle des États-Unis et de leurs alliés, tout ça est très important. Maintenant, si on revient à tout ce qui est télévision française, ils nous ont habitués, quand ils font des débats sur la femme voilée, ils invitent tout le monde sauf des femmes voilées. Quand ils font un débat sur l'homosexualité, ils invitent tout le monde sauf ceux qui sont contre l'homosexualité. Et quand ils font des débats, donc ils font ce qui les arrange. Et aujourd'hui, ce qui les arrange, c'est d'alimenter cette guerre médiatique, de l'alimenter contre les Maliens et ce qui se passe dans le Sahel. La MINUSMA, elle, a le rôle d'essayer de formaliser les choses par des rapports. Mais les rapports sont-ils solides ? Encore une fois, je ne le crois pas. Et s'ils sont solides, ils vont impliquer les pays concernés, ils vont impliquer la France, ils vont impliquer les Anglais, ils vont impliquer aussi le Maroc, ils vont impliquer les États-Unis. Donc, s'ils ont la moindre preuve sur quoi que ce soit, ils ne vont pas la fournir. Par rapport aussi à tous ceux qui sont dans le Sahel en train de jouer les terroristes, je vais quand même revenir à Mokhtar, Ben Mokhtar. Ben Mokhtar avait la nationalité française, sa maman était française. donc je me demande ce qu'il faisait dans le Sahel. Il aurait pu aller en France et vivre bien. Il y a des gens qui ont traversé la Méditerranée en pirogue et lui, il pouvait y aller en avion. Non, il est resté dans le Sahel. Pourquoi faire ? Pour jouer au terrorisme et qu'il l'a envoyé. Et quand je parle de lui, je parle de tout le reste. Donc, aujourd'hui, les Maliens, c'est vrai que leur combat a l'air d'être dur comme ça. Mais il y a des combats beaucoup plus durs. Réellement, il y a des combats beaucoup plus durs. Et ils ne sont pas seuls. On croit qu'il y a toute l'Afrique, toute l'Afrique, grâce à Afrique Média, grâce aux réseaux sociaux, grâce, je le vois sur les réseaux sociaux, sur les commentaires, tout ça. Il y a un soutien extraordinaire parce que les Africains ont compris, ils ont compris que tout se joue dans le Sahel et l'avenir de l'Afrique est dans le Sahel. Si la France sort du Sahel et ça, c'est la question. Que perdraient les États-Unis et les pays qui sont alliés aux États-Unis et la France s'ils sortaient du Sahel ? Eh bien, il ne serait plus rien. Le combat, donc c'est un combat existentiel pour les Français et pour les Américains comme ça l'est pour nous. Sauf que notre combat à nous, les Africains, c'est un combat légitime. Nous sommes indésirables chez eux, mais nous sommes indésirables aussi dans notre propre continent. où ils veulent de l'Afrique, sont les Africains et ça, ça se répète tous les jours sur Afrique Média ou sur d'autres chaînes panafricanistes. Ils veulent de l'Afrique, sont les Africains et cela n'est pas possible. Il n'est plus possible. On ne veut plus non plus que nos enfants quittent leur propre pays pour aller jouer à la femme de ménage et puis aux veilleurs de nuit ou je ne sais pas quoi en Europe. nous voulons construire notre propre continent avec les moyens que nous avons et les matières premières que nous avons. Et ça, ça dérange. Et qui est le premier visé ? C'est le Sahel parce que c'est au Sahel que tout se joue. C'est ça qu'il faut retenir et c'est ça la réalité de ce qui se passe. Merci à vous, Linda Larbaoui. Issa Diarra, je retourne à vous parce que là, on a clairement, lorsqu'on parcourt véritablement ce rapport rendu officiel, d'ailleurs, qu'on a pu obtenir une copie du secrétaire général des Nations Unies, il est clair que les Nations Unies sont véritablement, je ne dirais pas dessus, mais ne semblent pas être très à l'aise aujourd'hui avec les restrictions qui ont été d'ailleurs données par l'état central malien au sujet que ce soit de l'espace aérien mais également du non-renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies dans votre pays. Je vais d'ailleurs citer ces propos de M. Antonio Guterres qui note également en tout cas que les autorités de votre pays ont progressivement étendu la zone géographique inaccessible à la mission incluant donc des interdictions de survol ce qui empêche l'exécution du mandat. il est clair davantage que ces dispositions prises par les autorités de Bamako j'ai envie de dire au risque à côté d'inquiéter mais peut-être pas inquiéter mais a mal aujourd'hui clairement la démarche de l'ONU dans votre pays. Ok, merci. Quel est le mandat de l'ONU dans notre pays ? Le mandat de l'aménagement ? Quel est son mandat dans notre pays ? Son principal mandat c'est de protéger les civils. Combien de civils ils ont protégés depuis qu'ils sont là ? C'est ça ? M. Antonio Guterres devrait parler plutôt de cela. Lui, moi je pense qu'il devrait évaluer évaluer plus tôt son mandat mais là il est en train d'inventer des difficultés pour justifier son incapacité sa faiblesse à exécuter un mandat qu'ils se sont donnés. C'est ce qui se passe. Ils ont quel mandat ? Ils ont un mandat ils ont dit qu'ils ne sont pas venus combattre les rebelles ils ne sont pas venus se mêler des affaires malio-maliennes c'est ce qu'ils ont dit et que leur seul mandat c'est de protéger les civils. Nous avons dit tant mieux Dieu merci si ce sont les civils maliens que vous voulez protéger vraiment Dieu merci parce que nous-mêmes notre armée c'est bas pour protéger les civils. Si vous voulez faire ça pour nous et que nous nous occupons uniquement de l'ébain d'ambousse partout où il se trouve Dieu merci nous sommes vraiment soulagés. Mais seulement qu'ils n'ont jamais protégé des civils. Des civils ont été en civils tous ici des bras coupés je ne sais pas des jambes coupées des gens égorgés des cases incendiées une maman qui porte son bébé sur son dos brûlée avec son bébé vive beaucoup de cas comme ça même des moutons incendiés mais où était l'amnissement où son mandat c'était pas de protéger les civils mais l'amnissement n'a jamais protégé les civils aujourd'hui l'amnissement s'est plaint que le Mali a restré en tout cas sa zone d'opération mais pourquoi on ne va pas restreindre parce que non seulement ils ne protègent pas les civils mais puisqu'ils sont là à moins de 20 km de là où des civils sont en train de se faire massacrer pendant des heures et qu'ils n'ont pas bougé mais qu'est-ce que nous on va faire d'autre il faut leur dire ok mais vous savez vous dans ce cas quittez nous-mêmes nous allons nous en occuper et depuis que nous nous occupons mais il n'y a plus de village brûlé mais pourquoi ils ne disent pas que le Mali est en train d'exécuter notre mandat notre plan dans ce cas puisqu'ils disent que c'est leur mandat on ne va pas se disputer pour cela et qu'ils n'ont pas pu prouver qu'ils ont pu exécuter ces mandats de tous les temps qu'ils étaient libres de se promener au Mali et que même les avions de l'amnissement étaient devenus des compagnies de transport puisque ça ne faisait que transporter des gens je ne sais pas de Bamako à Gao ou bien où ça ils n'avaient pas d'autres missions ils se promenaient ici tranquillement à Bamako ou bien c'est parce que maintenant ils sont en manque de jeunes filles de Bamako des centres urbains du Mali qui sont en train de crier ah non non ils vont rester là-bas ils vont rester là-bas s'ils veulent là ils peuvent vivre dans leur camp retranché là-bas mais qu'ils apportent leur épouse ou bien leur compagne avec eux là-bas mais on ne va plus les laisser se promener dans nos villes gâcher apporter des conneries de n'importe quoi venir bafouer nous notre culture ça ne va pas passer parce que nous avons mieux à protéger qu'une simple dépasse du territoire malien aussi nous avons aussi notre culture notre mode de vie à protéger ces gens-là viennent de toutes les parts à la fois des gens souvent qui ne nous mettent pas dans Massagissi à Bamako ils viennent se promener tout bonnement dans nos villes pendant que les villes se font brûler les villes se font brûler nous on a dit ça ils disent qu'on a resté leur zone d'opération mais qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse mais depuis que nous on a resté leur zone d'opération les Malais ne tombent plus dans beaucoup d'embiscades c'est ce qu'il faut leur dire que depuis qu'on a resté leur zone d'opération que l'armée malienne même est sécurisée depuis que nous on a resté leur zone d'opération il y a moins d'armes en circulation et depuis que nous on a resté leur zone d'opération les terroristes crient à un manque de financement depuis que nous on a resté leur zone d'opération les terroristes disent qu'ils sont plus libres dans leur mouvement je ne me demande si c'est l'aménagement qui n'est plus libre dans ce mouvement ou bien ce sont les terroristes ou bien je ne comprends pas si les biens se mélangent souvent parce que l'aménagement est en train de se plaindre autant que les terroristes c'est que moi je ne comprends pas l'aménagement devrait se réjouir de ce que le Mali aujourd'hui est en train d'impliger aux terroristes et aujourd'hui grâce à de telles opérations les deux opérations qui l'étiquent et malicaux l'aménagement se peut se promener tranquillement puisqu'il aime se promener mais c'est ce que moi j'attendais de l'aménagement pourquoi il se plaît que le Mali a resté leur zone au moment où cette restriction a bénéficié au Mali ça a permis au Mali d'avancer quand nous on avait même laissé notre espace aérien à l'aménagement l'aménagement et que quand un camp malien était attaqué par des terroristes si on faisait appel à l'aménagement à la France il disait que tous les couloirs aériens étaient occupés qu'ils ne pouvaient pas intervenir ou bien qu'il y avait des conditions météorologiques qui n'étaient pas bonnes mais voilà que nous avons pris les choses en main et le ministre de la défense du Mali le colonel Sado Kamara à qui j'ai réun vibran au magie mais il a dit que l'armée malienne il a dit qu'il est fort pour cet homme qui est moins bavard qui ne parle pas il a dit qu'il est fort que l'armée malienne est dorénavant à mesure d'intervenir partout sur le territoire malien mais Dieu merci nous bénéficions des renseignements riches des renseignements algériens mais qu'est-ce qu'il veut le doute nous avons des alliés qui sont très faibles qui sont très fiables il y a l'Algérie il y a la Russie des alliés qui ne nous trouvent pas qui ne nous mentent pas mais ces gens-là veulent se faire de la place encore dans notre maison si vous voulez vous faire de la place de la maison des gens de la maison d'autrui il faut au moins s'apprendre à respecter les règles de ces derniers comment vous voulez habiter chez moi et être plus royal vous voulez être royaliste plus qu'un roi lui-même et tu veux venir chez moi loger chez moi moi et ça et c'est toi qui veux te promener partout dans ma cour tu veux même mettre pied souvent moi dans ma chambre ça c'est pas comme ça tu veux frapper mes enfants comme tu veux mais c'est pas comme ça il y a un chef c'est moi le chef il y a un chef au Mali ce sont les FOMA les forces armées de défense du Mali la ministre a clairement dit qu'elle n'est pas venu se battre et qu'elle était venue se protéger les civils puisqu'elle n'a jamais protégé les civils pendant près de 10 ans et que le Mali même a décidé de se battre à la fois contre les rebelles et de protéger les civils à la fois et la ministre devait plutôt nous féliciter moi je ne comprends pas mais ils travaillent pour qui ces messieurs qui l'a mis en mission mais qu'ils partent faire un contraint fidèle à celui qui l'a envoyé dire que mais les Maliens là ils sont têtus et ils jouent à la sourde oreille les Maliens tant qu'il y a les Algériens les Russes derrière ils ne vont pas reculer tant que les peuples les Africains continuent à les soutenir en train de dire bravo allez-y nos frères Maliens nous sommes avec vous et que si la France tente de vous envahir il y aura des volontaires qui viendront vous aider mais tant que les Maliens a de tel soutien comment ils veulent que nous réglions nous n'allons jamais réglir tant qu'il y a des médias qui peuvent encore porter haut notre voix dire la vérité telle qu'Afrique Média mais comment nous allons réglir nous allons pas réglir nous nous sommes galvanisés dans ce que nous sommes en train de faire ils avaient dit que les Maliens sont isolés mais nous ne sommes pas isolés isolement là c'est ce papier chez eux là-bas ils pensent que nous sommes isolés tout ce qu'ils avaient dit la produit est fait contraire les Mali se portent bien Dieu merci je comprends que nous notre montée en puissance c'est très normal quand nous nous sourions quand nous nous rions l'autre camp doit pleurer c'est normal quand ils étaient en train de rire de sourire de rigoler nous on pleurait nous on nous ridiculisait on disait qu'on ne pouvait rien sauvegarder mais maintenant que nous aussi nous montons en puissance les peuples africains sont en train de sourire nous nous rions bien nous sourions bien nous rigolons bien nous sommes très serrés et ils sont en train de pleurer et c'est normal qu'il pleure il peut dire autre chose et il dira autre chose encore mais cela ne va pas nous dévier de ce que nous sommes en train de faire merci merci à vous ici à Diabara Lida Labawi on va véritablement arriver au c'est le nœud gordien de nos échanges puisque la question de fond est si oui ou non l'ONU aura donc le courage de renouveler le mandat de la MINUSMA du côté du Mali contre la volonté du peuple malien mais je voudrais singulièrement que l'on puisse intéresser Linda Labawi si vous en avez convenance à la démarche de la Russie est-ce que comme par le passé la Russie également peut s'opposer à ce que le conseil de sécurité des Nations Unies ne demande en tout cas un renouvellement du mandat de la MINUSMA aujourd'hui plus que jamais oui la Russie peut s'opposer d'autant plus que depuis hier il y a eu la confirmation de pas mal de pays qui pèsent très très lourd les pays du Golfe pèsent très lourd donc il y a cette politique qui s'est installée mais il y a aussi l'alliance de la Chine et de la Russie donc il y a deux pays qui ont le droit du veto maintenant il y a une chose que je vais expliquer je vais passer aux chiffres qu'est-ce qui dérange le plus actuellement c'est le Mali alliance avec la Russie mais c'est aussi le Mali alliance avec l'Algérie si on peut jamais deux pays africains n'ont été aussi proches l'un de l'autre il y a une véritable collaboration entre les deux pays entre les deux états entre les deux armées et je peux dire aussi entre les deux peuples si on barre le chiffre le Mali c'est 1 241 000 km² population 21 473 000 17 habitants par km² l'Algérie c'est 2 381 000 km² une population de 44 487 000 19 habitants par km² le total nous fait 3 622 979 km² pour une population de 66 millions d'habitants pour les deux pays il faut savoir que l'Union l'Union Européenne c'est 4 233 000 km² donc c'est presque le Mali et l'Algérie c'est presque la totalité de l'Union Européenne pour une population de 447 millions et c'est tous ces pays-là réunis n'ont pas le cas de la richesse d'un seul des deux pays Mali au Algérie donc quand on connaît ces chiffres-là et puis on approfondit la chose on va voir quelles sont les richesses du Mali et quelles sont les richesses de l'Algérie on comprend les enjeux c'est tout ça pèse très très lourd il faut que les Maliens sachent une chose que le général Nassar qui était ministre de la Défense en 1991 et qui a sauvé l'Algérie et bien la France en a toujours après lui il a 83 ans aujourd'hui ils n'y ont pas pardonné ils sont toujours derrière lui et ils essayent de l'entraîner au tribunal de l'AE pour crime contre l'humanité il y a encore 2-3 mois il y a une plainte contre lui donc monsieur Hassini Goïta sait ce qui l'attend il sait que c'est un combat jusqu'à la fin de sa vie parce que les français n'oublient pas pourquoi on a visé Kidal pourquoi Kidal il y a une haine envers Kidal parce que c'est de Kidal qui est partie la révolution algérienne qui a libéré le Sahel avec l'implication de quelques pays africains donc tout est parti de là la libération du Sahel il y a une haine envers Kidal les français sont revanchards les français n'oublient pas mais les français ils vont jusqu'au bout des choses mais là nous aussi on va aller jusqu'au bout des choses on va pas renoncer quand je dis nous je parle des peuples africains parce que moi je peux mourir mais il y aura une relève et il y a une relève on a cru que le panafricanisme avait disparu mais je crois qu'il y a une chaîne qui s'appelle Afrique Média qui a rallumé cette flamme et c'est parti c'est parti partout au point où la communauté algérienne qui sort du bagne français en Nouvelle-Calédonie la majorité a récupéré sa nationalité algérienne donc il y a un travail qui a été fait grâce à vous et merci Afrique Média et merci au président du Cameroun et il y a aussi un travail qui a été fait par des hommes de l'ombre des hommes qui ont travaillé dans l'ombre pour qu'il y ait une suite à ce combat qui n'a pas cessé en réalité donc je reviens au chiffre et je reviens à votre question et bien ils peuvent toujours faire des dossiers la Russie mettra son véto et la Russie n'est plus toute seule aujourd'hui et elle a des pays qui pèsent et qui pèsent économiquement dans le monde sans parler du Brix tout ça et puis il y a aussi l'Algérie qui pèse l'Algérie il ne faut pas négliger c'est un pays qui pèse très très lourd aussi au niveau diplomatique donc le Mali n'est pas isolé le Mali il y a des quand on l'a isolé de la CIDAO il y a eu d'autres ouvertures et c'était tant mieux et puis vu la nouvelle politique et bien je termine avec ça vu cette nouvelle politique et géopolitique qui est en train de s'installer il y a des bonnes choses qui attendent de ce pays Alors ici à Dara je vous pose également la même question est-ce qu'il faille donc craindre cette démarche de l'ONU ou alors il faut rester véritablement puisqu'on est en train de tenter de sortir autour de ces thématiques ou alors il faut rester objectif et optimiste d'ailleurs quand on sait quand même que la Russie plus d'une fois a opposé effectivement grâce à son droit de veto s'est opposé à la démarche de l'ONU qui a plusieurs fois voulu véritablement voter des prendre des résolutions qui devraient très certainement briser la dynamique qui est mise en place du côté de l'OMA est-ce qu'il va falloir s'attendre davantage vu qu'on est dans un véritable tournant celui du renouvellement ou non du mandat de l'aménagement qui devrait en principe s'arrêter d'ici le 20 de ce mois est-ce que là encore il faut s'attendre à ce que la Russie joue davantage le jeu qu'il a toujours joué au profit des peuples africains principalement celui du Mali on est encore avec la première thématique s'il vous plaît ok merci c'est là c'est là surtout l'utilité de la Russie auprès du Mali c'est pourquoi ceux qui disent que l'Afrique ne doit compter sur aucune de ses puissances pour se libérer de l'impérialisme c'est une erreur si la Russie n'avait pas été là qu'est-ce qu'on allait faire ce que les disent sans doute volontairement ou involontairement au jeu de la France ce n'est pas possible si la Russie n'était pas là qui allait mettre son droit de veto là-bas mais qui allait mettre son droit de veto ils allaient faire du Mali ce qu'ils veulent comprenez cela du moment où il y a des dirigeants africains même qui sont en train de comploter contre le Mali qui tentent tout contre le Mali ce ne sont pas des gens de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'Atlantique qui ne vont pas hésiter une seconde des gens qui veulent faire du Mali un cas d'école un cas d'exemple donc nous disons Dieu merci à la Russie vous savez tant qu'il y a le veto de la Russie et sur ce plan nous n'avons pas peur c'est pour qu'il y ait un proverbe qui dit c'est très important c'est que l'homme fort n'est généralement pas apprécié sauf le jour du danger c'est le jour du danger qu'on a besoin de son enfant le plus fort là tout le monde doit trouver refuge derrière ce dernier et là nous partons à un moment qui est très difficile c'est tendu au niveau du conseil de sécurité de l'ONI c'est là que nous avons besoin des hommes forts comme Vladimir Poutine et monsieur Xi Jinping Xi Jinping le président de la Chine nous avons besoin de ces gens c'est maintenant maintenant ou jamais donc tant qu'ils sont là avec leur veto ils vont faire le boulot de ce côté nous aussi nous allons faire le boulot ici du côté des touristes salut les tâches sont partagées les touristes là nous allons régler leur compte ici la légende étrangère de la France elle peut avancer à visage de couvert c'est pas un problème nous nous occupons de ces gens là et le combat médiatique avec Afrique Média là nous traitons le cas de RFI de France 24 c'est-à-dire tout le monde joue son rôle il ne faut pas que certains croient qu'il y a déjà à bavarder non même le bavardage ça fait partie de la guerre puisque nous sommes dans une guerre aussi qui inclut le volet communication vouloir empêcher vouloir enlever ça des mains des Africains c'est vouloir faire le jeu de la France ils communiquent nous nous communiquons au même moment que nous sommes en train de faire ce débat sur l'Afrique Média il y a des militaires maliens sur les terrains qui sont en train de faire le boulot il y a des gens de l'enseignement qui sont au travail il y a la diplomatie monsieur Ablai Diop qui est à l'oeuvre le colonel Sadio Kamara son travail Sergei Lavrov Vladimir Poutine les tâches sont partagées chacun chacun rapprochent pleinement son rôle nous ici c'est d'apporter la vérité analyser tous leurs massages et apporter nous notre version des faits c'est ce que nous faisons aujourd'hui bien merci ces gens-là n'avaient pas prévu un média pan-africain capable de relier tous les pays africains pour RFI alla faire le tour de l'Afrique RFI au service en tout cas embauché par Kedbor en a continué à intoxiquer toute l'Afrique mais aujourd'hui il y a des médias africains qui vous êtes au Cameroun je suis au Mali nous communiquons certains sont en Europe nous communiquons donc aujourd'hui il y a des médias pan-africains nous sommes en train de nous doter des outils ceux qui se préparent contre l'impérialisme ceux qui se préparent pour la libération de l'Afrique je pense c'est en train d'être soigneusement préparés nous sommes en train d'ambasser tous les volets à la fois quels se soient les volets diplomatiques les volets secrétaires les volets médiatiques même les volets économiques c'est vrai qu'il y a encore des pions de la France comme M. Addo qui nous empêche d'aller vers cette monnaie éco qui doit être une monnaie véritablement souveraine mais je pense c'est à voir lui aussi jusqu'à quand il va rester au pouvoir puisqu'il n'est qu'un homme donc les hommes vont passer les états vont démarrer les peuples vont démarrer merci Linda Larbayu on va donc sortir des fictions avec Gautou de cette thématique on l'a suivi donc Issa Diara tout à l'heure il est clair donc il faudra compter sur la bonne présence de la Chine mais surtout de la Russie qui sont donc les partenaires privilégiés du Mali aujourd'hui dans ce jeu géopolitique là le Mali n'est donc pas lésé il faudra surtout pas craindre véritablement une quelconque démarche de l'ONU qui viserait un renouvellement du mandat de la MINUSMA le 20 juin prochain ben oui on peut compter sur tout ça mais il y a aussi une chose que je peux dire la France veut reprendre Air France veut reprendre ses lignes avec l'Afrique et cela une fois que l'Algérie a acheté 15 avions pour assurer tout ce qui est vol civil en Afrique donc on l'a contré avant qu'elle ne bouge il y a aussi la Russie qui a lancé Poutine a lancé le rouble électronique ça peut être aussi une porte de sortie pour certains pays et ça a été lancé je pense hier ou avant-hier c'est très très récent ils n'en parlent pas encore beaucoup donc il y a une certaine libération il y a aussi des satellites algériens qui doivent être lancés incessamment sous peu ce mois-ci pour libérer la télécommunication africaine parce qu'il est très simple d'espionner quand on est chez Orange tout ça il est très facile d'être espionné donc il faut libérer tout ça il y a un travail qui est en train de se faire avec quelques pays africains et un rôle aussi de l'Afrique du Sud et de l'Ethiopie et du Nigeria ce sont et l'Algérie donc le G4 qui est très important mais il y a aussi le rôle des pays qui ont le droit du véto comme la Russie et comme la Chine leur intérêt c'est que l'Afrique se libère et qu'ils puissent eux aussi investir pourquoi pas pourquoi c'est qu'aux Etats-Unis et le précaré français tenu par des Français qui affaiblit l'Afrique il ne fait que laisser nos enfants dans la misère donc les choses ont changé c'est pas qu'ils vont changer il y a des choses qui sont déjà faites et ça a changé la donne et c'est ça qui fait que actuellement on s'acharne sur le Mali parce que tout est parti du Mali Merci à vous très cher monsieur et dame on va prendre juste une courte transition et on va s'intéresser au second sujet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada